quelques rappels pour bien commencer pour bien commencer l'année alors allons-y pour ces quelques rappels pour bien commencer l'année de seconde qu'avons-nous au programme nous allons revoir les puissances de 10 et les préfixes puis l'écriture scientifique un petit mot sur l'ordre de grandeur ensuite chiffre significatif et précision et enfin la verrie alors la verrie ça peut venir comme un cheveu sur la soupe mais en fait pas du tout des centimètres des déciles des kilogrammes des milliampères heures des micromètres des nanoparticules des hectolitres des mégawatts des gigahertz des terraoctets des pétaflop que signifie tous ces préfixes tout ça a l'air bien nébuleux on va vous expliquer ça tout alors les préfixes il en existe de nombreux qui permettent de modifier une unité en fait ça modifie l'unité d'une puissance de 10 alors on peut avoir soit des multiples d'une unité qui sont obtenus avec des puissances de 10 supérieures à 10 l'explosant est donc strictement positif ou au contraire on peut avoir des sous multiples d'une unité c'est à dire que la puissance de 10 est inférieure à 1 l'exposant est négatif tout ça vous paraît encore un peu nébuleux alors un tableau pour éclaircir tout ça commençons par les sous multiples première colonne le nom du préfixe qui est le même pour n'importe quelle unité donc ça marche pour toutes les unités deuxième colonne le symbole de ce préfixe ce symbole qu'on place juste devant le symbole de l'unité qu'on multiplie et enfin la puissance de 10 modifiant la valeur de l'unité autrement dit par combien je multiplie l'unité précédé du préfixe correspondant alors ça donne quoi femto symbole f minuscule puissance de 10 10 puissance moins 15 autrement dit je divise par un million de milliards picot symbole petit p puissance 10 10 puissance moins 12 nano petit n 10 puissance moins 9 les nanoparticules sont des particules qui ont une taille d'environ 10 puissance moins 9 mètres autrement dit un milliardième de mètres micron ah attention ici c'est la lettre grecque mu un eu avec une grande jambe à gauche 10 puissance moins 6 mili qu'on connaît dans millimètre petit m 10 puissance moins 3 centi petit c 10 puissance moins 2 et des 6 petit d 10 puissance moins 1 et après les sous multiples on a les multiples et on a toujours le même tableau on commence avec des cas il ya 10 puissance moins 1 hecto h 10 puissance de kilo petit cas 10 puissance 3 et j'insiste qui l'eau c'est un cas minuscule méga m majuscule cette fois 10 puissance 6 et giga g majuscule 10 puissance 9 on multiplie par un milliard terra t majuscule 10 puissance 12 et péta p majuscule 10 puissance 15 maintenant que nous avons fait connaissance avec les préfixes revoyons l'écriture scientifique une grandeur est écrite sous forme de notation scientifique ou écriture scientifique c'est une grandeur qui est écrite sous la forme plus ou moins à fois 10 puissance n alors qu'a-t-on comme condition a doit être compris entre 1 et 10 a peut être égal à 1 mais ne sera jamais égale à 10 n quant à lui est un entier positif ou négatif et on n'oublie pas l'unité de la grandeur alors petit avertissement on trouve parfois écrit a pour un 10 puissance n c'est parce que le point remplace le signe de multiplication et c'est plus rapide à écrire et deuxième chose aussi à faire attention c'est que le séparateur de la partie entière et de la partie décimale c'est une virgule en france ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde mais du coup à quoi ça sert l'écriture scientifique et bien tout d'abord c'est la forme qu'on utilise pour présenter les résultats et surtout ça permet de comparer facilement les valeurs de grandeur qui sont exprimés dans la même unité on compare d'abord la puissance de 10 et si elle est égale on compare le nombre qui précède et l'ordre de grandeur dans tout ça et bien c'est la puissance de 10 la plus proche de la valeur d'une grandeur elle sert pour comparer grossièrement et rapidement de grandeur ou pour vérifier rapidement en première approche si le calcul semble cohérent bon passons à une partie importante les chiffres significatifs et la précision d'une valeur et tout d'abord posons nous la question de savoir si 1,2 m c'est la même chose que 1,20 m oui alors d'un point de vue mathématique c'est la même chose 1,2 c'est 1,20 mais en physique c'est pas tout à fait la même chose il y a une vraie différence la physique la chimie c'est des domaines dans lesquels on mesure souvent des grandeurs et on va utiliser des appareils de mesure et tous ces appareils de mesure permettent de faire des mesures avec une certaine précision utiliser le nombre le chiffre significatif pour indiquer la précision de notre mesure alors le nombre de chiffres significatifs va donc être composé de chiffres connu avec certitude et du premier chiffre incertain là je crois qu'un exemple s'impose rapide voici le résultat d'une mesure 12,345 cette mesure comporte donc 5 chiffres significatifs 1 2 3 4 5 très bien mais on a également parmi eux 1 qui est le premier chiffre incertain c'est le premier chiffre sur lequel on a un doute ça marche généralement bien mais ce qui va poser problème alors pour le zéro le nombre de chiffres situé après le dernier zéro non significatif représente le nombre de chiffres significatifs oulala faut vite des exemples à 0,8 en fait le premier zéro qui est situé à gauche les zéros qui sont situés à gauche ne sont pas significatifs donc 0,8 on a un chiffre significatif ce qu'on pourrait écrire en écriture scientifique 8 fois 10 puissance moins 1 0,0052 et bien également ici on a deux chiffres significatifs ce qu'on pourrait écrire en puissance de 10 5,2 fois 10 puissance moins 3 et de la même manière 0,31 on a deux chiffres significatifs on peut l'écrire sous forme d'écriture scientifique 3,1 fois 10 puissance moins 1 0 est placé de l'autre côté là à droite et bien lorsque le 0 est le dernier chiffre donc placé à droite là il devient significatif 0,8 on l'a vu un chiffre significatif 8 fois 10 puissance moins 1 ah oui mais 0,80 deux chiffres significatifs 8,0 fois 10 puissance moins 1 0,800 et bien trois chiffres significatifs 8,00 fois 10 puissance moins 1 et bien du coup 1,2 m et 1,20 m expriment la même longueur oui mais pas avec la même précision la barre qui est mesurée à 20,2 m est connue avec une précision du dixième de mètre au décimètre et celle mesurée avec 1,20 m avec une précision au centième de mètre soit une précision qui est dix fois plus précise que celle de la longueur mesurée à 1,2 m la physique ça vaut être facile il y a parfois des cas litigeux et c'est ce qu'on a quand on a des valeurs rondes entre guillemets du type 240 ou 3000 et en fait en l'état on ne peut pas conclure il faudrait pour cela qu'on ait l'écriture scientifique pour savoir si 200 on a 1,2 ou 3 chiffres significatifs très bien mais on fait souvent des calculs en science et du coup ça devient quoi les calculs, les nombres significatifs après les calculs ? et bien la règle générale c'est que le résultat du calcul doit être exprimé avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en possède le moins et bien pour les additions et les subtractions le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins ok le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins un exemple et bien voilà un exemple, un rectangle et on veut calculer son périmètre le rectangle fait 14 cm de longueur et 22,7 cm de largeur je calcule le périmètre 22,7 plus 94 fois 2 égal 233,4 cm oui, sauf que là on est en physique, on n'est plus en maths et que le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins 94 n'a pas de décimales donc mon résultat, lui, ne doit pas avoir de décimales du coup, je vais écrire 233 cm c'est simple, non ? et pour les multiplications et les divisions, ça donne quoi ? là c'est un petit peu différent puisque le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise là encore, je crois qu'il faut un exemple alors, nous avons un dynamomètre qui nous permet de calculer le poids et on a mis une masse de 8,13 soit 10 puissance moins 2 kg alors, on a vu en troisième que P égale M fois G on donne G est égal à 9,8 N par kg je fais 8,13 soit 10 puissance moins 2 fois 9,8 et j'obtiens 7,9674 fois 10 puissance moins 1 N oui, mais on se rappelle le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise ici, la valeur la moins précise c'est celle qui a le moins de chiffres significatifs G est exprimé avec 2 chiffres significatifs la masse est exprimée avec 3 chiffres significatifs au final, il me faut juste 2 chiffres significatifs donc je vais arrondir mon résultat pour avoir 2 chiffres significatifs et j'obtiens P égale 8,0 fois 10 puissance moins 1 N c'est simple, non ? vous savez donc maintenant comment présenter correctement le résultat de vos calculs en physique allez, un dernier point rapide sur la verrie où on distingue 2 types de verrie la verrie de stockage qui comme son nom l'indique sert à stocker les réactifs, les produits et la verrie de prélèvement et de mesure qui sert à prélever et à mesurer et qui est donc faite pour les mesures et qui donc selon le matériel va être plus ou moins précis et donc les volumes qu'on va écrire vont comporter plus ou moins de chiffres significatifs allez, petit exemple le très connu Becher que vous avez déjà dû utiliser et on schématise comme c'est montré sur la droite il sert à contenir des solutions des solides proche du Becher, l'Erlenmeyer qui a un col un peu plus resserré toujours le schéma sur la droite le verre à pied alors c'est un stockage mais généralement un stockage pour les solutions usagées autrement dit il sert souvent de poubelle le cristallisoire qui est un grand récipient qui sert pour les brèves réfrigérants ou pour les bains maris nous avons le tube à essai et on n'oublie pas son portoir parce qu'un tube à essai tout seul ça ne tient pas droit le ballon qui comme son nom l'indique a une forme de ballon il y a deux modèles le ballon à fond plat qu'on peut poser sur une paillasse et le ballon à fond rond qu'on ne peut pas poser sur une paillasse parce qu'il tombe maintenant à la verrie qui sert à la mesure et au prélèvement l'éprouvette graduée qui a une précision moyenne environ 1 ml plus précis on a la pipette graduée qui sert à prélever on va s'en servir cette année en seconde tu as une bonne précision environ 0,1 ml mais on a encore plus précis qui est la pipette jaugée et cet outil sert à prélever de manière très précise cette année aussi on va apprendre à s'en servir toujours dans les outils très précis la burette en fait c'est une colonne un robinet en bas on remplit la colonne et avec le robinet on verse le volume précis qu'on veut avoir enfin un récipient très précis la fiole jaugée on va s'en servir également cette année en seconde voilà c'est tout pour ces rappels ou pas n'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire pour bien comprendre l'écriture scientifique et les chiffres significatifs vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux de vos choix mettre un pouce bleu si vous avez aimé ça fait toujours plaisir vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile